Ma relation avec la musique, elle a presque toujours été corrélée à l'informatique. Je m'explique. Mon premier lecteur CD, je prenais des CD et je gravais sur l'ordinateur pour me faire mes petites compilations. Ensuite, j'ai eu ce petit lecteur USB avec un écran et qu'on pouvait directement brancher à l'arrière de l'ordinateur. De la même façon, je mettais via l'ordinateur mes musiques. Ensuite, s'en sont suivis évidemment les iPods, les Walkman et les téléphones qui ont bien entendu écrasé la concurrence. Mais une question me taraude, entre les clés USB d'il y a 15 ans et nos téléphones d'aujourd'hui qui peuvent contenir jusqu'à 256Go de musique, que s'est-il passé ? Eh bien, concernant la qualité audio, tu vas voir que pas grand-chose. Et j'aimerais qu'on en parle. Quand on parle de qualité audio digitale, il faut prendre en compte trois facteurs principaux. Le taux d'échantillonnage en Hertz, la résolution en Pits et le codec utilisé. Pour la fréquence d'échantillonnage, on considère la fréquence 44.1 kHz comme reine. On la retrouve partout, des CD aux plateformes de streaming. C'est aussi la fréquence d'échantillonnage minimale qu'il faut pour qu'un son soit audible par l'oreille humaine et qu'il n'y ait pas de perte après l'échantillonnage. En effet, l'oreille en temps de 20 Hz, les bas, à 20 kHz, les très aigus. Cela est valable pour une oreille neuve. Plus vous vieillissez, plus vous perdez de l'audition. On n'entrera pas dans les différences. Retenez simplement que plus la résolution est haute, plus le fichier est volumineux et théoriquement de qualité. Je dis bien théoriquement, puisqu'il y a une vraie corrélation entre la fréquence d'échantillonnage et la résolution. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, les codecs. Ah, le codec. Ou plutôt les codecs, puisqu'il en existe beaucoup, beaucoup. Et vous verrez qu'il y a vraiment encore cette guéguerre Windows-Apple, puisque chaque codec Windows a son codec Apple. Pour vous la faire simple, retenez qu'il y a simplement trois grandes familles de codecs. Les codecs dits lossless, qui vont être non compressés et sans perte. On y retrouvera le fameux Wave de chez Windows et le fameux AIFF de Apple. Ce sont les formats rois dans la qualité audio, puisqu'ils préservent toutes les caractéristiques du morceau. Ils sont généralement en 44.1 pour le CD et en 16 bits. C'est bien entendu le format le plus volumineux, et ce n'est pas lui qui nous intéresse, puisque lui est d'une qualité audio irréprochable. La seconde famille, on va la faire très courte. Ce sont simplement les codecs compressés sans perte. On retrouvera dans ces codecs le HALAC et le FLAC. Mais de la même façon, il n'y a pas de perte. L'intérêt de cette seconde famille de codecs, c'est qu'ils prennent moins de place que les premiers. Mais vous allez voir que la troisième catégorie bat tout le monde à plat de couture. Les lossy. Alors les lossy, qu'est-ce que c'est ? C'est des fichiers compressés avec perte. Quel intérêt me direz-vous ? Eh bien revenons à notre petite histoire du MP3. Le MP3 est un lossy, et il a vu le jour dans les années 90. Quel intérêt a avoir ce genre de fichier ? Eh bien à l'époque, le stockage était très limité. Et la bande passante sur les ordinateurs, très faible. Mais les gens voulaient partager de la musique. Et est arrivé également un certain Napster. A cette époque-là, c'était révolutionnaire. On pouvait télécharger de la musique sur internet. Le MP3 était donc incroyable pour cela. Et il a été étudié pour enlever des fréquences que nous ne devions pas entendre. C'était la base. Vous voyez cette courbe qui indique le seuil de sensibilité de l'oreille. En dessous d'un certain décibel, en fonction des fréquences, on entend moins. Et c'est le constat qui est arrivé pour la création du MP3. Pourquoi, si ces fréquences ne sont pas audibles par l'oreille humaine, ne pourrions-nous pas les enlever pour gagner en place ? Et donc, on a divisé drastiquement la taille du fichier audio. Ensuite, nous avons eu tout un tas de nouveaux codecs qui sont apparus, dont le AAC chez Apple et le MP3 Pro qui succédera au MPEG. Le premier MP3. Stocker coûte cher, mais stocker un octet aujourd'hui coûte un million de fois moins cher certainement qu'il y a 20 ans. Le modèle économique des plateformes de streaming gratuits est simple. Des publicités et un maximum de contenu. Alors comment gagner plus d'argent ? En réduisant la taille des fichiers. Notre oreille en tant que passionné et producteur de musique s'éduque quotidiennement. Lui fournir un signal de mauvaise qualité reviendrait à la priver de se développer quotidiennement et correctement. Et on l'empêche finalement de monter en précision. Puisque la précision vient avec justement cette écoute continue de fichiers de qualité. De plus, les pertes sur certains de ces fichiers sont complètement audibles pour une oreille avertie. Quand je compare un fichier YouTube à un fichier WAV, je l'entends tout de suite. Pire encore, certains utilisent ces plateformes comme référence à la production et à l'écoute pour le mixage. Ce qui est une grave erreur. De plus, on sait que des formats l'aussi existent avec un rendu dit transparent. Alors, 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 alors. Voilà un vrai sujet de taille. Est-ce que le streaming payant est la solution, est la réponse à ce mot ? En partie oui. Le support d'écoute reste très important. Mais de nos jours, on trouve des écouteurs de très bonne qualité, de très bonne facture, à des prix très abordables. Il en est de même pour le hi-fi. D'occasion, généralement, on peut trouver un bon prix. Maintenant, ça se pose la question du moyen physique d'écouter de la musique. Nous avons le CD, nous avons le vinyle. Mais est-ce qu'un CD ou un vinyle rentrent dans votre poche ? Je ne crois pas. Et vous admettrez que d'avoir des millions de titres dans votre poche est quand même quelque chose d'assez génial. Maintenant que ceci est dit, est-ce que le streaming vaut le CD ? J'ai pas mal fait de recherches sur la question. Ça m'a pris du temps. Et j'ai trouvé la réponse. Et elle est mitigée. La première chose qu'on va analyser, c'est les codecs utilisés sur les plateformes de streaming payantes. On a un codec qui revient régulièrement, c'est le AAC, le fameux codec de Apple, qu'on retrouvera évidemment sur Apple Music, mais également sur YouTube Music. On a également le Opus, qui va se retrouver plutôt du côté de SoundCloud, qui est ici un format très compressé et qui est vraiment de pauvre qualité. Le plus intéressant, ça va être du côté de Spotify et de Tidal. Tidal sont connus pour leur HD. À savoir qu'ils s'engagent à avoir un contenu lossless. Évidemment, tous les tests confirment que Tidal est le meilleur. Mais c'est dans les plus chers. Nous avons un challenger, c'est Spotify, qui travaille en Ockverbis, qui est un codec en open source, qui permet de conserver un maximum de qualité. Je rentrerai pas dans le détail, puisque moi-même, je n'ai pas tout compris. Mais ce qui est sûr, c'est que la restitution est quasi identique, donc transparente à l'original. Comment je peux savoir ça ? Il existe deux méthodes, que je vais vous présenter tout de suite. La première méthode est assez originale. Elle consiste à prendre le fichier sans perte, le fichier avec perte, et d'inverser la phase d'un des deux fichiers, et de les jouer en même temps. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. J'ai repris la vidéo de White Sea Studios, qui est un hollandais, qui fait généralement des vidéos d'excellente qualité en anglais. Et ici, il s'est amusé à comparer, avec un fichier qu'il avait lui-même masterisé, dont il avait le fichier original, les différentes plateformes de streaming. On va regarder ensemble, vous allez voir, c'est surprenant. Juste pour vous expliquer, plus vous entendez de signal, plus le fichier a de la perte. Pourquoi ? Si vous prenez deux fois le même fichier, et que vous renversez la phase d'un, vous n'aurez plus de son, puisque les deux fichiers s'annulent. C'est une règle élémentaire en acoustique. Deux ondes opposées, strictement identiques, s'annulent. Et donc nous avons ce que nous appelons une opposition de phase parfaite. Plus un, moins un, zéro. Maintenant, on prend un signal quasiment identique, et on renverse la phase. Et bien ce qui va se passer, c'est que seules les différences vont ressortir. Or là, sur le fichier lossless, et l'autre fichier avec perte, donc lossy, on va entendre, ce qui manque dans le fichier lossy. C'est parti. Allez. Minor différence over here, I'm even not sure if it's coming across on YouTube, but I think that I can hear a slight, very minor difference between my original master and the Spotify one. So let's do a face swap. So let's do a face swap. C'est là où il va renverser les deux phases. Wow, that's a lot of information. Like... Ça, c'est tout ce qui reste. Wow, and all that grainy stuff in the low mids. So what we can conclude is that there's a difference in the high frequencies. That was also what I was hearing in Nirvana. So they aren't just missing, they are just differently encoded, which gives much more stress on our eardrums. and that was also what I was experiencing. Voilà, donc pour ce qui est Spotify, effectivement, c'est le problème du Hogg. C'est que vraiment, il va aller chercher dans les fréquences médium et haute et enlever des fréquences. Par rapport à ce que je vous expliquais, bien entendu, l'intérêt de faire ça, c'est d'économiser de la place de fichier. Donc lui, ce qu'il nous explique, c'est que ça peut impacter les eardrums, donc les tympans, voilà. Ce qui peut fatiguer, générer du stress. Mais vous allez voir que les autres plateformes ne sont pas en reste. Non, on voit une différence de traitement. Le AAC. Le AAC, le AAC, le AAC. Le Hogg est meilleur. Sur Spotify, il est meilleur. On a de la perte sur ce test. Tidal, je n'ai même pas besoin de vous le montrer. YouTube, c'est une catastrophe. Je vous montre juste ça. YouTube, je vous montre juste sa tête. Je vous montre juste sa tête. Il y a une seconde méthode qui consiste à analyser des spectres fréquentiels des différents formats par rapport à l'original. C'est intéressant et c'est aussi valable pour détecter les pertes. J'ai essayé de compiler tous ces résultats et on arrive en gros à ce classement. On a les streamings lossless qui vont être d'une qualité équivalente au CD. On a les Tidal, mais on a énormément de concurrents que je n'ai pas cités dans cette vidéo. Ensuite, on a Spotify. On a Apple Music. Et on aura les autres. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu penserais de regarder des films avec une image pixelisée ? Avec des dialogues où il manque des mots ? Où les phrases seraient inaudibles ? Que penserais-tu si tu devais lire un bouquin où il manque des lettres ? N'empêchant pas l'intelligibilité de l'histoire. Mais il en manque. Aujourd'hui, sur YouTube, on peut télécharger des vidéos en 4K et même en 8K bientôt. C'est important que tu réfléchisses à ça. Si tu es producteur de musique ou simplement passionné de musique électronique, je pense qu'il est quand même sage d'avoir un streaming payant. Et en même temps, de se poser la question du pourquoi est-ce payant ? Peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des choses à militer de ce côté-là. Mais en attendant, c'est important de respecter l'artiste en écoutant son morceau tel qu'il l'a lui entendu et conçu. Pour cet épisode, je me suis grandement inspiré d'un documentaire qui date de 2014 qui s'appelle The Distortion of Sound. Je te mets le lien en description. C'est très intéressant. Tu retrouveras Linkin Park, Snoop Dogg et d'autres artistes internationaux qui parlent justement de ce rapport au son et de pourquoi on a besoin de cette qualité sonore. Personnellement, j'utilise Spotify chez moi et j'en suis très satisfait. Je trouve que la qualité est très fiable pour avoir écouté mes propres sons dessus. Bien entendu, je ne ferai pas de débat sur la rémunération des artistes. Sache simplement que Spotify, après 14 ans d'existence, et une augmentation du chiffre d'affaires record de 30% ces derniers mois est toujours déficitaire à plus de 180 millions d'euros. C'est fou, mais c'est vrai. Tu ne peux maintenant plus ignorer la situation de la qualité audio. Tu sais maintenant où la qualité audio se trouve. Mais l'objet, le vinyle ou le CD physique conserve un énorme avantage tant ils sont esthétiques et presque intemporels dans nos intérieurs et sur nos étagères. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'était le premier hors-série de ma chaîne. J'en ferai régulièrement des comme ça. Ça demande beaucoup de travail de recherche. Mais j'ai été scotché de la quantité de choses que j'ai apprises grâce à cette vidéo. J'espère que toi aussi tu auras appris des choses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à me donner des idées en commentaire de prochains hors-série sur des sujets comme ça peu traités sur YouTube et qui peuvent être très intéressants. Je te remercie et je te dis à tout bientôt. C'était Dervish. Ciao. Sous-titrage ST' 501